Picring ! Picring ! Je ne sais pas où est passée notre jeune fille, Mr. Higgins. Ah, Picring, Mrs. Pears, a-t-elle laissé une adresse où elle lui a envoyé ses affaires ? Mais je vous l'ai dit, monsieur, elle a tout emporté avec elle. Quoi ? C'est confondant. Elisa a levé le pied. Oh, je suis éberlué. Que dois-je faire ? On me donne du thé au lieu de café, j'oublie mes rendez-vous, je ne retrouve rien. Elisa saurait. Bien sûr, elle saurait, mais elle a fichu le camp. Messieurs, la nuit dernière, l'un de vous l'aurait-il effrayé ? Oh, mais Mrs. Pears, vous étiez là. C'est à peine que je lui ai dit deux mots. Mais, Higgins, l'avez-vous rudoyé après que je vous ai laissé ? Mais au contraire, elle m'a frappé avec mes mules. Elle a utilisé un vocabulaire effroyable, j'en étais choqué. Ah, je suis éberlué. Je n'y comprends rien, elle a eu toute la considération possible, elle l'a admis elle-même. Ah, ça, mais je suis éberlué. Pour l'amour du ciel, cessez d'être éberlué et faites quelque chose. Mais quoi ? Mais arrête, appelez la police, sinon à quoi sert-elle ? Mr. Higgins, on ne peut communiquer l'identité d'Elisa comme celle d'une voleuse ou d'un paquet perdu. Pourquoi pas ? Je veux la retrouver. Elle est à moi, je l'ai payé cinq livres. Ah, c'est exact. Allô ? Scotland Yard, s'il vous plaît. Oui ? Bonjour, mon brave, colonel Hugues Pickering à l'appareil. Je viens faire état d'une disparition. Nous apprécierons hautement ce que vous ferez pour nous aider à retrouver une jeune fille. Hmm ? Elisa Doolittle, 21 ans environ. Bon, je dirais cinq pieds et sept pouces. Les yeux ? Marron. Ah, marron, oui. Les cheveux ? Ah, voyons, une couleur neutre, indescriptible, tirant plutôt vers le... Brun, brun, brun ! Ah, vous avez entendu ? Brun ! Oui, 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 c'est ici sa résidence. Ben, entre trois et quatre heures du matin ? Ah, non, 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 aucun rapport. Non, non, disons simplement une bonne amie. Hein ? Oh, alors là, attention, mon vieux jeune aime guère cette question-là. Ce que cette jeune fille fétichie est notre affaire. La vôtre est de l'y ramener afin que cela continue à sa mère. Qui est-ce qui en l'eau du ciel m'a mis cette rage de décamper ? Après un succès, s'il manifeste. Quel cas l'a-t-il brisé ? Quel cas l'a défrisé ? Pour moi, je ne comprends rien à cette sale peste. Oh, j'ai un vieux camarade de classe au ministère de l'Intérieur. Je vais l'appeler, il pourrait nous aider. Allô, oui ? Non, Whitehall 7244, s'il vous plaît. Oui, j'attends. Très irrationnel, voilà les femmes, un point c'est tout. Leur tête n'est qu'un mélange qui sent la farce. Vraiment, ce sont incohérentes, inconsistantes, exaspérantes, envahissantes, impatientantes, enripilantes et vituperantes. Gasse ! Restez un bonne jean, s'il vous plaît. Oui, j'attends. Pécri, trouvez-moi une femme qui soit comme un homme. Hein ? Oui, trouvez-moi une femme qui soit comme un homme. L'homme est si noble, si digne de foi, historiquement probe, tout simplement droit. Capable encore, s'il a perdu, de dire ça va. Trouvez-moi une femme qui soit comme ça. Mais pourquoi l'humain fait-il comme l'autre fait ? Et la femme, pourquoi ne pense-t-elle pas ? Oui, pourquoi fait-elle tout comme sa mère a fait ? Quand elle pourrait faire mieux, tout comme son papa. Trouvez-moi une femme qui rappelle un homme. L'homme est si plaisant, c'était ce qu'il plaise. En sa compagnie, on est très à l'aise. Si je m'endors, vous plairez-vous que j'ai du toupet ? Bien sûr que non. Et si je bois, me direz-vous, tu bois beaucoup ? Présentez. Pour votre fête, n'iriez-vous dire où est mon bouquet ? Jamais. Trouvez-moi une femme qui soit comme vous. Bon, on peut douter de l'un ou l'autre un peu. Bon, dès l'homme aura le mot qui vexe, l'un d'entre eux, c'est vrai, parfois s'égare un peu. Mais dans l'ensemble, ils font un excellent sexe. Trouvez-moi une femme qui pense comme un homme. L'homme est si tendre, si bon compagnon. En amie très souple, il fait très d'union. Si je visite un autre ami, serez-vous fâché ? Bien sûr que non. En cas d'oubli d'anniversaire, hurlerez-vous ? Vous présentez. Pour un retard, notre amitié peut-elle s'entacher ? Jamais. Trouvez-moi une femme qui soit comme vous. Allô, allô, est-ce que Buster Budgin est là, s'il vous plaît ? Bousie, vous ne devinerez jamais qui c'est ? Si, c'est moi. Oh là, quelle mémoire. Alors, comment ça va, vieux camarade ? Bousie, bousie, vieille amie, voilà pourquoi je t'appelle. Une chose désagréable vient d'arriver ici. Je peux te voir tout de suite. Ah, très bien, j'arrive. Merci, Bousie. Mrs. Pierce, je vais au ministère de l'Intérieur. Je souhaite que vous la retrouviez, colonel. Elle va manquer à Mr. Higgins. Au foin de Mr. Higgins. Elle va me manquer. Piccring, piccring ! Où est le colonel ? Il est au ministère de l'Intérieur, monsieur. Oui, moi j'ai des ennuis. Lui court pour m'aider. Ça, c'est un camarade. Mrs. Pierce, vous êtes une femme. Trouvez-moi une femme qui soit comme un homme. L'homme est si parfait de civilité, prêt à vous extraire de l'adversité, à vous tirer d'un coup d'un seul de la compote. Trouvez-moi une femme qui soit comme un pote. Réfléchir est chose que pas une femme ne fait. Se bouger la tête est trop barbant, mais coiffer sa tête est chose que femme se fait en oubliant qu'elle coiffe l'abîme du dedans. Trouvez-moi une femme qui soit comme un homme. Si moi j'ai des femmes qu'on a mis nos balles, traitées en princesse par la capitale. Pleurnicherai-je comme une fontaine de larmes salées ? Me conduirai-je comme une souillonne dessous les toits ? Disparaîtrai-je sans même me dire où je suis allé ? Trouvez-moi une femme qui soit comme moi.